Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est mon haul Disney depuis que je suis allée à Disney Land Paris c'est vrai que j'ai pas refait de haul parce que du coup il y a eu celui de Disney j'ai pas trouvé non plus beaucoup beaucoup de choses donc du coup j'attendais vraiment d'avoir plus de choses parce que un ou deux articles enfin je voyais pas l'intérêt de vous faire un haul donc là j'ai un petit peu plus donc je vais vous montrer et on verra en fonction de ce que je trouverai par la suite je vous avoue qu'en ce moment il y a pas grand chose donc c'est un peu frustrant en même temps mon porte-monnaie me dit merci sachant que j'ai quand même pas mal craqué mon slip mais il y a des choses que j'ai commandées et du coup que j'aurai qu'à Noël que je n'ai pas vu du tout donc en fait je sais à quoi ça ressemble mais en vrai j'ai pas vu donc je devrais attendre Noël tout simplement je suis désolée la lumière est pas ouf mais en même temps le temps n'est pas ouf et pour filmer c'est pas simple donc j'espère que ça va le faire quand même donc il y a deux autres choses que je vais vous montrer dans ce haul également qui ne sont pas du tout Disney mais vous savez que quand c'est des licences que j'aime et que j'ai que deux trucs à vous montrer ou un truc je les intègre toujours dans mes hauls Disney voilà parce que ça peut peut-être vous plaire et vous intéresser il y en a un que je vous ai montré dans un vlog donc si vous avez vu le vlog vous savez de quoi je vous parle si vous ne l'avez pas vu dans le enfin si vous n'avez pas vu ce vlog là je vous montre également Noël Pinkings mais maman c'est un petit dog bah oui mais faut pas toucher mon amour donc Sunny est avec moi donc petite précision parce que je l'ai quand même pris dans la face Sunny quand j'ai tourné je ne sais plus quelle vidéo j'ai dit qu'elle était enfermée dans la salle de bain on m'a quand même dit on enferme pas son chien dans la salle de bain donc faut savoir que quand je mets Sunny dans la salle de bain c'est parce qu'elle fait des bêtises ce qui était le cas ce jour là et je ne ferme pas la porte de la salle de bain je mets juste sa barrière vous savez j'ai une barrière comme pour les bébés je le mets devant ce qui fait qu'en fait elle a tout ouvert sauf qu'elle ne peut pas passer et voilà donc quand elle fait des bêtises le béto m'a dit vous l'isolez dans un coin ce qu'on fait avec Alain parce qu'elle est très têtue d'ailleurs dernière petite année de dot année de dot voilà je vais y arriver par rapport à Sunny un matin je suis partie et je l'ai retrouvée dans la rue en fait elle est passée devant moi je ne l'ai pas vue il était 7h du mat et comment vous dire que moi je suis sur une route principale et elle s'est sauvée donc elle a été sur la route donc je criais en fait aux gens de s'arrêter parce qu'elle était vraiment en plein milieu de la route elle était tout de suite elle très dans l'euphorie parce qu'elle ne sort qu'à la laisse habituellement et j'ai eu un mal de chien à la récupérer donc voilà comment vous dire que Sunny est une pile électrique on le fait très attention et là je ne l'ai pas vue en fait je ne l'ai pas entendue arriver donc j'ai eu énormément peur je tremblais comment vous dire quand j'attendais mon bus je l'ai récupéré mais avec beaucoup de mal donc voilà c'est pour ça que on est obligé de sévir avec Sunny parce qu'elle est encore rebelle c'est une catastrophe donc voilà c'était la petite précision je voulais vraiment le préciser quand elle est enfermée en fait la porte est ouverte on lui met juste sa grille devant pour le faire comprendre qu'elle a fait des bêtises et qu'elle est punie donc c'est pour ça qu'elle pleure tout simplement comme si vous avez des animaux je pense que vous faites pareil on la tape pas ni quoi que ce soit on lui fait juste comprendre qu'elle a fait une bêtise et qu'on l'a punie on l'isole voilà tout simplement bref on revient au sujet de la vidéo qui est un rôle Disney quand même donc la première chose donc je vous montre les deux choses hors Disney maintenant comme ça ça sera fait et on sera tranquille ça me perturbe cette lumière j'espère que ça va le faire donc la première chose je l'ai acheté tout à l'heure donc je suis trop contente ça devait sortir demain mais en général la FNAC sort toujours un petit peu avant et c'est bien sûr le dernier Jurassic World donc je ne suis pas ouf enfin fan de ce film là parce que je trouve qu'il a été loupé concrètement il y a eu beaucoup de enfin moi je ne voyais pas l'histoire comme ça bref chacun fait ce qu'il veut et pense ce qu'il veut encore une fois ça reste quand même un film que j'aime beaucoup puisqu'il y a Blue dedans qu'on le voit très peu d'ailleurs et Beta on la voit très peu aussi donc en tout cas si vous ne l'avez pas vu je vous invite à le voir quand même et à vous faire votre propre opinion donc je l'ai pris dans le coffret comme ceci parce que voilà je le voulais absolument parce qu'il y a Blue et Beta dessus et du coup c'est la version 4K Ultra D et donc moi ça je n'en aurais pas l'utilité et le Blu-ray donc voilà il y a des bonus etc et j'aimais beaucoup comment la présentation le packaging voilà donc j'aurais pu prendre le DVD classique vous allez me dire mais je voulais absolument celui-ci donc je suis très contente ça jure qu'en plus j'avais des bons cadeaux encore donc du coup je ne les payais que 9,99€ donc franchement ça valait le coup Pupi il y a déjà pas de lumière mais alors si tu te mets devant la fenêtre c'était une catastrophe enfin viens dans la Pupi et ensuite la dernière chose je suis désolée j'ai vraiment l'impression d'être totalement orange ça me perturbe cette histoire j'ai même dû allumer un petit peu la lumière là-bas donc voilà je suis vraiment désolée pour la lumière et la deuxième chose donc je vais essayer de ne pas le casser parce que concrètement là j'aurai un petit peu les boules c'est bien sûr ma figurine Croque Mou si vous avez vu donc le vlog la matinée que vous avez passé avec moi dans ce vlog j'attendais un méga colis donc je suis en train de baisser donc c'est ma figurine Croque Mou comme ceci je vais essayer de ne pas la casser parce que du coup elle est sur son socle donc elle est comme ceci elle est assez grosse oui mon painting c'est Croque Mou et elle est juste magnifique donc si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo détaillée sur ma figurine etc dites-le moi je vous l'aimerai de près dans les détails etc ce ne sera pas une vidéo très longue mais voilà donc je suis très contente il est enfin arrivé donc je suis la fille la plus heureuse du monde j'en avais encore une que je devais avoir il y a déjà deux mois et c'est encore reculé donc je suis très frustrée mais bon ça va venir un jour on y croit donc voilà pour les deux articles hors Disney que je devais vous montrer ensuite donc ça ça fait un sacré moment que je l'ai mon frère travaille chez Cora et du coup il y a il y a encore non il y a peut-être plus parce que je crois que ça s'arrêtait le 16 octobre donc la semaine dernière ça s'est fini il y avait des peluches en fait en fonction quand vous faisiez vos courses vous avez des vignettes et d'ailleurs je te renvoyais les sous-collants à Lily et en fait en fonction de 5 étiquettes vous payez la peluche 6,90 au lieu de 13,90 et moi je voulais absolument le bébé Doug qui est comme ceci qui est vraiment trop Mims et du coup mon frère m'a dit bah écoute je te l'ai mis de côté parce qu'il en restait plus qu'un donc il me dit je sais pas si on va avoir du stock ou pas mais voilà donc du coup il me l'a gardé et je suis trop contente il est vraiment trop canon donc je n'ai pris que celui-ci il y en avait plein d'autres qui me plaisaient mais enfin voilà je veux dire je ne fais pas mes courses akora de base donc voilà j'aurais pu acheter aussi mais bon voilà tout simplement il est trop mignon j'aime trop donc voilà pour le petit Doug ensuite Alan m'a offert chez Klairs un baume à lèvres vous savez dire Laura Klairs baume à lèvres Disney c'est quoi le rapport et bah oui je vais vous montrer c'est une exclue Klairs et c'est un baume à lèvres Stitch il est vraiment trop trop mignon regardez moi ça donc je ne l'ai pas encore ouvert je l'ouvrirai plus tard et c'est un baume à lèvres donc le baume est là concrètement moi je ne vais pas l'utiliser au cookie mais trop mignon franchement et ça coûtait 9 euros non 11,99 euros c'est marqué mais on l'a payé 9,99 euros parce que je crois qu'il était en promo donc écoutez voilà ensuite j'ai acheté deux bouquins parce que du coup j'avais eu des tickets tir groupé culture et j'avais deux un bouquin qui me faisait envie depuis très longtemps et un autre où j'ai vu je crois que c'est sur une story à Aurélie donc j'étais assez surprise j'ai dit oh putain celui-là je le veux donc c'est le premier donc un livre avec 5 minutes pour s'endormir donc sur Lilo et Stitch donc c'est des petites histoires etc et je trouvais le livre très sympa voilà donc je vais vous montrer en fait ça retrace l'histoire du film concrètement enfin du film des concours canins etc c'est 5 il y a 5 histoires je crois en fonction de la période il y a Halloween il y a Noël etc donc voilà un petit peu je vous montre la première c'est vraiment l'histoire de Lilo et Stitch forcément je vais y arriver le mois trop bien on va y arriver là vous avez voilà encore vous avez pour Halloween pour Noël et pour Noël donc ça je trouve ça sympa pour comment pour ceux qui qui cherchent des livres pour leurs enfants leur lire le soir etc c'est cool franchement c'est une des très belles illustrations donc voilà je trouve ça vraiment très sympa et il coûte 9,90€ je crois 9,95€ donc pareil je ne l'ai pas payé parce que du coup j'avais mes tirs m'étirpés et le deuxième ça fait très longtemps que je le veux donc je l'ai pris c'est The Walt Disney Studio La naissance de la magie donc qui est comme ceci que vous pouvez trouver un petit peu partout Fnac, Cultura etc il est dispo également sur le parc il coûte 25€ donc voilà ils ne peuvent pas le vendre plus cher parce que c'est le prix qui est inscrit et je le trouvais mais vraiment magnifique je n'ai pas encore eu le temps de prendre le temps de le lire mais au niveau sommaire c'est chapitre 1 les premiers studios en route pour Burbank promenade dans les studios de Walt enfin voilà ça represse enfin ça manque plein d'images etc bon je ne veux pas m'attarder sur celui-ci parce que je pense que beaucoup l'ont déjà vu sur le parc si vous ne le connaissez pas je vous invite à aller à la Fnac ou Cultura ou des choses comme ça il est présent donc vous pouvez le feuilleté il n'est pas fermé mais voilà il y a plein d'images des studios de Walt etc non vraiment c'est il est magnifique ce livre là donc non non je suis très contente ça remonte des art of etc enfin magnifique vraiment ça parle de Zorro enfin voilà il y a plein de très belles images et il est en français donc voilà si ça vous intéresse un livre comme ça même pour offrir pour Noël pour une fan Disney je pense que ça peut énormément plaire de toute façon ça on en reviendra à des idées de cadeaux pour Noël ne vous inquiétez pas ensuite donc ça c'était à la Fnac ensuite Lily m'a fait un pick up pour Alan pour Noël donc ça il ne le sait pas donc je ne vais pas dire ce que c'est et moi j'avais repéré des pins enfin un pin's d'Halloween donc c'est en fait c'est deux pins en un et c'est celui-là avec bourriquet parce que je voulais absolument celui-là de bourriquet il est très peu représenté notre petit bourriquet d'amour sur une citrouille avec le petit chapeau citrouille ici et petit tigrou qui joue sur la citrouille donc vraiment trop canon j'aime beaucoup tu fais quoi le paintings ? je regarde ma main ouais et vraiment trop canon donc très contente que petit bourriquet soit présenté enfin même si je sais qu'il y a quand ils sont bébés en ce moment mais ils ne sont pas ouf donc très contente donc ça je ne sais plus le prix je vous avoue je crois que c'est 13 euros les deux je crois je ne sais plus ensuite on va passer à Shop Disney j'ai craqué pour un ornement donc je suis frustrée parce qu'à l'heure où je tourne la vidéo l'ornement de Stitch des 20 ans n'est toujours pas sorti alors qu'ils en avaient fait la présentation etc donc hyper frustrant franchement ça me saoule l'amélioration quand même de Shop Disney c'est du genre de carton je ne sais pas trop quoi recyclable je pense comparé aux polystyrènes d'avant franchement bravo parce que ça on en foutait partout et bien sûr j'ai pris l'ornement d'Almatien je suis trop contente ils en ont fait un cette année donc voilà devant Ouragan trop mignon devant la télé et bien évidemment le petit père c'est enfin parle voilà donc il est devant la télé j'aime trop les petits détails ici voilà donc trop mignon et en fait voilà il y a l'ouverture ici mais il est vraiment canon 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 donc je suis très contente voilà il est trop beau je vais essayer de lui montrer le petit d'Almatien en mieux voilà donc il est vraiment trop mignon ça c'était 24 euros je crois c'est pas donné mais bon après en fait moi c'est ce que je dis moi je vais pas le mettre en ornement de Noël vous savez qu'avec Pupy c'est encore moins possible qu'avant mais plutôt c'est de la collection quoi ça fait une figurine en plus qui parle donc très cool je suis très contente donc hop on va essayer de le remettre sans le casser le rat est pas doué donc laisse tomber je sais pas comment je vais le mettre là je sais pas comment je me suis démerdée ensuite ils ont sorti une collection Coco comment vous dire que voilà j'étais ouf devant en plus ils mettaient des choses au courant de gouttes donc c'était très frustrant et finalement j'ai commandé trois choses dont une que je n'ai pas parce que du coup c'est un cadeau pour Noël que je vais vous montrer comment ça sera Noël voilà hé Pankings on touche pas mais c'est le coupin chien maman oui c'est le coupin chien et vous savez si vous me suivez depuis très longtemps que Coco c'est un film que j'aime énormément c'est sur le thème de la fête des morts bien évidemment et je suis née un 31 octobre donc forcément ça se lit hé le Pankings tu arrêtes tes bêtises là sinon pas de friandise je vais aussi maman friandise assieds toi alors pour la friandise et bien évidemment ceux qui m'ont connue avec Sangha Sunny ici viens ici du Pankings sinon je t'enferme attention viens ici viens là maman viens là viens mon bébé ouais non fais les conneries ceux donc qui m'ont connue avec Sangha en fait quand j'ai vu le film donc Coco le surnom qui est arrivé tout de suite pour Sangha c'est Dante donc c'est resté d'ailleurs il y a son urne il y a une photo de Sangha il y a un petit dalmatien et il y a la pop de Dante voilà Dante reste Sangha voilà précision je reviens Sunny fait des conneries ne partez pas tu arrêtes tu arrêtes ça suffit voilà vous voyez des conneries je cours après ça suffit tu arrêtes attends maman va donner une friandise ici viens viens ici viens manger la friandise de le Pankings pour avoir la paix et la tranquillité voilà hop me revoilà vous avez vu comment elle est maligne je sais pas si on l'a vue mais elle court en fait autour de la table c'est très facile pour la rattraper bref donc on en revient à Dante et du coup c'est vrai que tout ce qui est en rapport déjà avec le film Coco j'aime beaucoup et quand il y a Dante forcément ça me fait penser à ma Leloute et donc là j'ai littéralement craqué sur trois choses en plus j'avais moins 20% parce qu'au bout d'arrivée au bout d'un moment vous aviez moins 20% ou moins 25% je ne sais plus et une peluche au fer ou un autre truc donc on a pris une peluche pour Nice pour Noël comme ça hop on est tranquille et il y avait quatre assiettes et comment vous dire que je ne regrette absolument pas elles sont magnifiques donc la première bien évidemment il y a Dante il est trop beau j'aime trop voilà donc on les utilise mais que quand on est tous les deux la deuxième donc c'est Miguel avec les têtes de mort mais version Coco bien évidemment hop ensuite on a Pepita et je ne me souviens plus de son prénom voilà ça va me revenir bref le chanteur voilà de la Cruz et ensuite on a Hector et la Mama de Coco voilà qui est très jolie j'aime beaucoup il y avait plein d'autres choses mais je dis Laura là ça ne va pas être possible et c'était quand même 38 euros je crois les quatre assiettes donc avec les moins 20 moins 25% ça fait du bien elles étaient emballées avec un nœud super bien protégé donc vraiment j'étais très contente que Shop Disney ait vraiment fait attention à ce que ça soit bien protégé parce que des fois c'est absolument mal protégé donc on est un peu frustré et ensuite l'autre article que j'ai pris c'est c'était obligé donc il va plus aller en déco je pense c'est le plateau voilà du film donc avec Dante Miguel et putain il n'y a jamais des prénoms c'est une catastrophe Hector voilà donc il est vraiment magnifique il est très très grand donc je suis très contente il est vraiment très beau et je pense qu'en présentation en fond et tout ça peut être très sympa après moi il pourra venir aussi ici en fait sur ma voilà il fallait que je reste comme ça toute la suite pour la vidéo là la lumière est plutôt pas mal mais il est magnifique les détails sont sublimes vraiment sur le thème de la fête des morts c'est bon c'est mon amour la frère je suis trop contente des pinkings mais voilà donc j'aime trop j'aime trop j'aime trop et lui je me souviens pas à combien il était je vous avoue que ça fait un petit moment que j'ai passé la commande donc je ne sais plus mais bon voilà donc voilà pour cette vidéo all Disney j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez craqué en commentaire sur des articles shop Disney hors shop Disney j'attends toujours mon ornement stitch j'espère qu'elle va sortir un jour je ne sais pas j'ose yeux tous les jours le site mais elle est toujours pas dispo ou alors je ne l'ai pas vu dites moi si vous l'avez vu passer il y a le pins mais il n'y a pas l'ornement les gars je veux l'ornement et je n'arrête pas d'envoyer des messages à shop Disney ou des commentaires ils ne répondent jamais merci shop Disney donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu je vous fais plein 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 de gros bisous prenez soin de vous et je vous dis à très vite ciao